Pour cette activité, vous aurez besoin de jetons qui peuvent être remplacés éventuellement par des bouchons si vous n'avez pas de jetons et des étiquettes dont nous nous sommes déjà servis pour d'autres vidéos et dont je vous mets les photos juste après. Pour cette vidéo, je vais travailler avec les nombres jusque 6. N'oubliez pas de vous référer vraiment aux mails que je vous ai transmis de manière individuelle puisque cette activité, vous pouvez la faire avec les nombres jusque 3 et les nombres également jusque 10. Pour commencer, nous allons fabriquer une collection. Je vais donc mettre mes étiquettes avec les représentations en chiffres dans ma boîte aux trésors pour fonctionner totalement au hasard et surtout dans le désordre. C'est combien ? Quatre ! Mais quatre jetons ! 1, 2, 3, 4, super ! C'est combien ? Trois ! Mais pareil, mes trois jetons ! 1, 2, 3, 4, super ! Super ! N'hésite pas à le faire en parallèle avec moi à la maison ! C'est combien ? C'est combien ? Un ! Mais un jeton ! Oui ! Un ! C'est combien ? Deux ! Mais deux jetons ! C'est combien ? Un jetons ! Super ! C'est combien ? Cinq ! Mais cinq jetons ! Deux, trois, quatre et cinq ! La dernière étiquettes ! C'est combien ? C'est combien ? Six ! Mais six jetons ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six ! Super ! Pour varier un petit peu ! Pour varier un petit peu, mais travailler toujours la même compétence ! Nous allons prendre maintenant les représentations en constellation ! Toujours pareil, je les cache dans ma boîte aux trésors et je les mélange ! Et au lieu des jetons, je vais prendre les bouchons ! C'est combien ? Quatre ! Mais pareil ! Mais quatre bouchons ! Comme pour les autres vidéos, vous allez avoir des enfants qui vont mettre de différentes manières ! Dans un premier temps, votre enfant risque de comparer avec les différents points de la constellation ! Un, deux, trois et quatre ! C'est bien s'il y a également plusieurs couleurs de bouchons ! Ce qui est bien également, c'est si votre enfant arrive à faire une autre représentation ! Un, deux, trois, quatre ! Super ! C'est combien ? Trois ! Un, deux, trois ! Donc vous verrez avec les constellations, forcément c'est un petit peu plus facile qu'avant ! Un, deux, trois ! C'est combien ? Un ! Mais pareil ! Le même nombre de bouchons ! Un ! C'est combien ? Cinq ! Mais pareil ! Un, deux, trois ! Trois, quatre, cinq ! C'est combien ? Deux ! Mais pareil ! Un et deux ! Toujours dans la même compétence, mais cette fois c'est un petit peu plus compliqué avec les représentations des nombres en lettres ! Donc on considère que l'on est dans un apprentissage ! Donc vous n'hésitez pas à verbaliser pour aider votre enfant s'il n'arrive pas à reconnaître l'écriture des nombres tout de suite ! C'est combien ? Un ! C'est un ! Mais un bouchon ! Un ! Super ! C'est combien ? Six ! Mais six bouchons ! Un, deux, trois, quatre, cinq et six ! C'est combien ? Cinq ! Mais cinq bouchons ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! C'est combien ? C'est combien ? Quatre ! Mais quatre bouchons ! Un, deux, trois, quatre ! C'est combien ? C'est combien ? Deux ! Mais deux bouchons ! Un, deux ! Et enfin, c'est combien ? Et enfin, c'est combien ? Trois ! Mais trois bouchons ! Un, deux et trois ! Compétence maintenant un peu plus difficile ! Et que nous n'avons pas encore travaillé en vidéo ! Le fait de compléter une collection ! Alors pour cela, pour que ça soit plus simple dans un premier temps, vous allez utiliser vos cartes, vous allez utiliser vos cartes avec les nombres, avec la représentation constellation. Vous allez positionner par exemple un bouchon. Et vous allez dire à votre enfant, je veux trois ! Et votre enfant va devoir compléter la collection ! Allez ! Il faut qu'il y ait trois bouchons ! Mais pour qu'il y ait trois bouchons ! Soit votre enfant y arrive tout de suite ! Soit vous le guidez avec les constellations ! Un, deux, trois ! Vous pouvez utiliser des bouchons de couleurs différentes ! Comme ça, c'est plus facile après pour verbaliser ! Tu avais un bouchon, tu en as rajouté deux ! Il y a trois bouchons ! J'ai deux jetons ! Et j'en veux combien ? Quatre ! Ajoute le bon nombre de jetons ! Un, deux, trois, quatre ! On a ajouté deux jetons ! En tout, il y a quatre jetons ! Un, deux, trois, quatre ! Combien j'ai de bouchons noirs ? Un, deux, trois ! Et je veux combien de bouchons ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six ! Ajoute le bon nombre de bouchons pour avoir six bouchons en tout ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six ! Alors, je vous rappelle, cette notion est nouvelle pour beaucoup d'enfants ! D'accord ? Donc, ça n'est pas grave s'ils ne réussissent pas ! L'école à la maison étant en train de durer, on essaie d'aborder maintenant de nouveaux apprentissages plutôt que des révisions ! Mais c'est normal ! Pour chaque nouvel apprentissage, il faut le temps que tout cela se mette en place ! Et donc, il y a des erreurs au début ! C'est combien ? Deux ! Je mets un bouchon ! Rajoute le bon nombre de bouchons pour avoir deux bouchons en tout ! Un, deux ! J'ai rajouté un bouchon en tout ! J'ai deux bouchons ! C'est pareil ! Pour les enfants pour lesquels ça a été facile éventuellement, vous pouvez continuer cet exercice avec les représentations en chiffres ! Je veux quatre jetons ! J'en ai mis deux ! Rajoute le nombre de bouchons pour avoir quatre bouchons en tout ! Un, deux, trois, quatre ! Si ça a déjà été fatigant pour l'exercice précédent, on passe à la suite ! On ne continue pas avec cette représentation-là, ça fera l'objet d'autres vidéos ! Vous pouvez aussi sinon éventuellement, si vous tenez absolument à persévérer, utiliser cette carte ici ! Proposez à votre enfant l'équivalent avec la constellation à côté, comme ça il pourra s'en servir d'aide, se réassurer grâce à cette représentation ici ! Et lui demander de compléter la collection ! Oups ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! On a ajouté trois bouchons ! Comme vous pouvez le constater, compléter une collection, c'est arriver petit à petit vers les opérations ! Dernier exercice, on revient un peu plus vers ce que l'on a l'habitude de faire ! On dénombre une collection, c'est-à-dire que vous mettez le nombre de bouchons ! Et là, selon la fatigabilité de votre enfant, selon son humeur du jour, vous demandez de mettre la bonne étiquette ! Et vous pouvez proposer de mettre la bonne étiquette sous forme de constellations, la bonne étiquette sous forme de chiffres, la bonne étiquette avec les nombres écrits en lettres, la bonne étiquette avec les objets qui ne sont pas forcément avec la même disposition que les constellations ! Je vous rappelle, on y va progressivement, on y va doucement, on ne surcharge pas trop son enfant ! Nous ne sommes pas dans la compétition, nous sommes bien dans le progrès, le fait d'avoir confiance en soi ! D'accord ? Donc votre enfant reste fragile, l'école à la maison reste quand même quelque chose de compliqué à vivre ! Donc on prend son temps ! Je vous conseille donc moi de choisir une seule représentation ! Par exemple ici, les nombres écrits de cette manière, puisque votre enfant a l'habitude de les rencontrer, notamment pour les rituels ! Vous disposez donc les nombres face à votre enfant ! Vous lui réexpliquez bien la consigne ! Parce que, présenté comme ça, ça peut être un peu flou pour lui ! Compte le nombre de bouchons ! 1, 2, 3 ! Montre-moi le 3 ! Oui ! Il y a 3 bouchons ! Compte le nombre de bouchons ! 1, 2, 3, 4, 5 ! Montre-moi le 5 ! Oui ! C'est combien ? 5 ! Oui ! C'est pareil ! Compte le nombre de bouchons ! Compte le nombre de bouchons ! Combien il y a de bouchons ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! Mets la bonne étiquette ! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! Oui ! Super ! Combien est-ce qu'il y a de bouchons ? Compte ! 1 ! Mets la bonne étiquette ! 1 ! Super ! Compte le bon nombre de bouchons ! 1, 2, 3, 4 ! Montre-moi la bonne étiquette ! Montre-moi la bonne étiquette ! Oui ! 4 ! Il y a 4 bouchons ! Compte le nombre de bouchons ! Compte le nombre de bouchons ! 1, 2, 2 ! Montre-moi la bonne étiquette ! 2 ! Oui ! Super ! Il y a 2 bouchons ! Vous pouvez varier ces exercices chez vous ! pour une autre séance !